8800 habitants, commerçants, industriels, artisans et membres des professions libérales, 350. Fonctionnaires et retraités, 1000. Ouvriers et employés, 1400. 3500 jeunes de moins de 20 ans. La Gypse a racheté le grand café Polet en 1961 et l'a ouvert à la jeunesse de la ville, c'est-à-dire à la partie la plus nombreuse de la population d'aujourd'hui. Entre 16 et 21 ans, 500 étudiants et lycéens, 550 demoiselles de magasins, apprentis et ouvriers. Vous n'êtes pas très bavard, hein ? Ah non. Vous êtes de l'appétit. Ah oui. C'est l'heure ennemi qu'on est sans manger, quoi. Vous êtes ouvrier, l'un et l'autre. Oui, oui. Expliquez-moi alors ce que vous faites. On travaille sur du bois, on fait des fleurs, de l'ancien, Louis XVI, Louis XVI, Rustique. Quel âge as-tu ? 15 ans. Et tu t'appelles comment ? Pierre Proquin. On t'appelle Doudou. Ouais. T'es connu ici ? Oui. J'ai souvent, c'est pour ça. Je suis souvent là. Tu viens tous les combien de temps ? Oh, parce que tous les jours. À quelle heure ? À cette heure-ci, quoi. Puis des fois le soir, j'ai regardé la télé. Et tu travailles ? Ah oui. Dis-moi ce que tu fais. J'apprends tes cuisinières ou t'es moderne. Et t'as quitté l'école depuis combien de temps ? Bah, le dernier. Tu bois un coup, quelques fois, ici ? Oui. Qu'est-ce que tu bois ? Panaché. Alors raconte-nous ce que c'est qu'un panaché. Non, ouais. La vie a refusé de l'aliment en ordre. Les lycéens. Le jeudi, à 2h de l'après-midi. Il y a 724 internes venues des environs. Le jeudi après-midi, quand on rentre tout seul ici, il y a toujours des copains. On se met à leur table facilement. C'est le rendez-vous, quoi. On n'a pas de... C'est le rendez-vous des copains. Oui, le rendez-vous des copains. Vous êtes sûres de trouver quelqu'un ? Oui. Puis toujours quelqu'un à côté de Kismet. C'est-à-dire des gens de votre âge ? Oui, des camarades du Bahu. Mais vous vous êtes jamais mis à côté de quelqu'un que vous ne connaissiez pas ? Non, non, non. S'il n'y avait pas le café polé, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il y ait à la place ? Une maison de jeunes. Il n'y a pas de maison de jeunes ? Est-ce que pour vous, cette petite ville, c'est le type de ville selon votre cœur, quoi. Oh, non, non. Non, c'est trop bourgeois, je trouve. Autrefois, on a rêvé une petite fille, une petite fille de 18 ans, 20 ans, venir ici, s'installer à mettre son séjour, fumer la cigarette. On aurait crié au scandale. Écoutez, c'est mieux. C'est mieux parce qu'autrefois, tout de même, il y a un peu d'exagérations. On a pu l'heure, on peut le dire. On veut beaucoup de jeunes filles, hein, si. Oui, 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 oui. C'est-à-dire que c'est plus la même chose, c'est plus la même vague, tout ça. Mais n'empêche, tout de même, en sortant comme elles sortent, elles sont plus averties. Il y a moins de dangers. Il y a moins d'accidents. Il y va fort, lui. Il y va fort. Qu'il n'a jamais voulu. On est dans la 79. 79, oui. Vous êtes des fidèles du Polet. Des fidèles du Polet depuis longtemps, malheureusement. Depuis très longtemps. Depuis combien de temps ? Oh, là, tu revenus ici. Depuis toujours, hein. Depuis toujours. J'ai l'impression que vous parlez pas avec les autres personnes. Si, tout de même, mais enfin... Mais voyez-vous ce qu'il y a et beaucoup de jeunes maintenant, hein. Alors les jeunes ne nous comprennent plus. Vous croyez ? Nous sommes hors cadre. Nous sommes hors cadre. Vous croyez qu'ils vous comprennent plus ? Si, quand même, un peu, mais... C'est plus pareil, hein. Ce n'est plus la même ambiance, quand même. Parce que dans le temps, les tenants étaient bien gentils, mais seulement la clientèle, c'était pas pareil. Oui. C'était des bourgeois. C'était des petits vieux qui venait. Quand on voulait faire un billard, depuis que c'était des bourgeois qui étaient là, si tu n'as le billard, on l'avait. Mais c'était plus pareil. Et puis c'est des gens qui venaient ici pour passer leur soirée avec un bécifraise. Et quand c'était l'hiver, il fallait encore leur mettre la brique sous les pieds. Ici, c'était comme un lieu réservé. C'était une sorte de club. Il y avait les tables de jeu, par exemple, où l'on voyait parfois sur la table une ferme toute entière. J'ai souvenance d'une ferme qui est... On jouait très court. On jouait très fort, naturellement avec des jetons, puisque c'était interdit. Une ferme entière, c'est jouer une fois sur cette table-là. Là-bas, c'était la table du tarot. Je suis un peu plus loin. Je suis un peu plus loin. Combien il a perdu, Léo, depuis ce matin? 4 000 ou 5 000 francs? La troisième gare. Vous voyez bien. Dans la vie, il faut savoir s'arrêter quand il faut et puis être pêcheur, chasseur, tranquille. équilibrer sa vie, élever ses enfants et puis après... Bon, le cimetière viendra toujours, va? Est-ce qu'il faut s'être tranquille dans la vie? Menez bien sa barque et puis quand on l'a bien menée, je m'en vais au cimetière mais je m'en vais tranquille. Pas tout ce que je demande. Pas vrai? Un hippie. Le hippie de Neuf-Châteaux. Tout le monde dit ça. Parce qu'un jour, je suis revenu d'Angleterre avec des habits et des fleurs, des fleurs dans les cheveux, des clochettes. On m'a appelé le hippie. Et vous êtes hippie? Un peu, oui. Expliquez-moi ça. C'est-à-dire... J'aime beaucoup les fleurs. J'aime beaucoup l'amour. J'aime la philosophie hippie. J'aime beaucoup l'amour. 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 J'aime beaucoup l'amour.